Le tableau de signes se présente comme ceci. Pour 2 plus 3x, cette valeur-là va s'annuler pour x est égale à moins 2 tiers. Et l'autre expression, 1 moins 5x, cette expression-là va s'annuler en 1 cinquième. Nous avons donc les deux valeurs qui vont intervenir dans le tableau de variation. On va les classer par ordre croissant, d'abord moins 2 tiers. Puis un cinquième. Moins 2 tiers annule mon premier facteur. Un cinquième annule le deuxième facteur. Donc on peut tirer des traits tout le long et avoir donc un tableau de variation en trois parties. La première expression, 2 plus 3x, le coefficient de a, il vaut 3, il est donc positif. Et on sait que l'expression est du signe de a, donc ici positive, à droite, du 0. La deuxième expression, et attention, c'est là où il y a un piège. 1 moins 5x est nulant 1 cinquième. Et son signe est du signe de a. Attention, a il vaut moins 5, donc du signe de a négatif à droite de 0. C'est la seule partie du cours à connaître pour être plus efficace. On fera une expression du premier degré sous la forme ax plus b et du signe de a à droite de la valeur qui annule. Du coup, si je reprends ma première ligne, si à droite de 0 c'est plus, et bien à gauche c'est un moins. Et la deuxième ligne, si à droite de 0 c'est un moins, à gauche ce sera plus. Maintenant je peux effectuer la règle des signes. Mon produit, négatif par positif, négatif, positif et négatif. Attention, il faut bien indiquer les deux valeurs qui vont annuler. La question est de trouver pour quelle valeur cette expression-là est négative. On voit bien que c'est sur ce domaine-ci là, que j'ai colorié en vert, et sur celui-ci. Il va falloir exprimer ce domaine sous forme d'un intervalle qu'on va appeler S est égal. Je pars de moins l'infini, je vais jusqu'en moins 2 tiers. En moins 2 tiers, la valeur s'annule. Or mon expression est résoudre, l'expression strictement inférieure à 0. Donc je refuse la valeur nulle. J'écarte donc avec un intervalle ouvert moins 2 tiers. Union, parce que là il y a une rupture. Je repars en 1 5 m. 1 5 m je le refuse, pour la même raison que le moins 2 tiers a été refusé, parce que c'est une valeur qui annule. Je veux strictement inférieure à 0. Et je vais jusqu'à moins l'infini, plus l'infini. C'est bon. Merci.